Serge Elkoubi, qui est le héros de mon livre, est quelqu'un aux identités fuyantes, c'est moins qu'on puisse dire. C'est un personnage qui grandit à Bordeaux, qui passe sa jeunesse à Bordeaux dans les années 60, qui est fils d'un coiffeur du cours de la Martinique à Bordeaux, donc on reste un petit peu dans le local, et qui se manifeste par une espèce de charisme, je ne sais pas dire autrement, qui lui attache des amitiés, des amours, des affections venues de tous les horizons sociaux, notamment. Et en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement évanescent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont je crois qu'il ne sait pas très bien lui-même ce qu'il veut, ce qu'il cherche, si ce n'est vivre vite. Le livre est dédié à la vitesse, ça a quelques raisons. Et qu'il essaie de se fuir, et de fuir, mais de se fuir d'abord, plus que toute autre chose. Et ça va passer par une trajectoire, de manière pratique, si vous voulez, qui sera délinquante, assez rapidement. Et assez rapidement, ce personnage, en fuite, va devoir quitter Bordeaux, non sans avoir fait un crochet par la maison d'arrêt de Gradignan de quelques années, va devoir quitter Bordeaux pour vivre ses aventures, dans les années 70 essentiellement, un peu partout, souvent là où il y a des plages, en Espagne, à Cadaqués, à Ibiza, à Bali, à Saint-Martin, aux Antilles, voilà. La question du charme, du charisme, c'est la question centrale du livre. Ceci dit, je n'ai rien inventé. Pour moi, c'est la question centrale, peut-être du plus beau roman, je ne me compare pas, loin s'en faut. Du plus beau roman du XXe siècle, qui est Gatsby Magnifique, de Fitzgerald. La question du charisme de Gatsby est la question centrale du livre. Et, à ma modeste échelle, la question du charisme de Serge Elkoubi, dont il est à la fois, comment dire, dont il profite à la fois, mais dont, d'une certaine manière, il finira par devenir sa propre victime, est centrale. Et c'est une question qu'il est très délicat de cerner, par définition. Qu'est-ce que le charisme ? Serge Elkoubi n'a pas la beauté, à cette époque-là, d'Alain Delon. C'est un type assez petit, aux cheveux prématurément blancs, mais qui inspire une adhésion immédiate, qui est de l'ordre, presque, j'allais dire, d'une puissance érotique, au sens le plus large du terme, chez lui. Si j'ai écrit ce livre, c'est justement, et enfin, pour plein de raisons, c'est aussi un tableau d'époque, mais c'est aussi pour tourner autour de ce puits noir d'inconnaissance qu'est le charisme. On a tous rencontré dans notre vie des gens dont le charisme excédait la valeur, d'une certaine manière. Et un personnage comme ça me paraît essentiellement romanesque, parce qu'il est dans le flou, dans le tremblé du réel. Oui, les apparitions et les disparitions de Serge sont aussi ce qu'il constitue, d'une certaine manière. C'est d'ailleurs moins une question d'apparition et de disparition que de conduite narrative, pour moi, dans le livre. Le narrateur est un ami intime, enfin, si tenté que ce personnage puisse avoir des amis. Mais s'il en avait un, ce serait lui, un ami de jeunesse bordelais comme lui, comme Serge de Serge, qui se retrouve par ailleurs être son avocat, assez vite. Donc il y a toute une période du livre où il est à même de suivre, autant que faire se peut, les apparitions et disparitions de Serge dans le port d'attache de Meur-Bordeaux. Mais après, quand Serge quitte Bordeaux pour s'en aller courir l'aventure à travers le monde, c'est moins une question d'apparition et de disparition qu'une question de rumeur. C'est-à-dire, qu'est devenu Serge Elkoubi ? Est-ce qu'il est vivant ? Est-ce qu'il est mort ? Dans quel état ? Qu'est-ce qu'il fait ? Avec qui ? Voilà. À tel point que, d'une certaine manière, j'excède peut-être un peu le sens premier du livre et du romanesque, on pourrait presque imaginer que ce Serge Elkoubi est un personnage imaginaire, en quelque sorte. On pourrait tout à fait envisager ça. Un écrivain plus doué que moi, Borges par exemple, ou Bioï Cacares, on aurait fait un écrivain imaginaire. Un écrivain Paul Absus, un personnage imaginaire. Il entretient, je pense qu'il y a une certaine coquetrie chez lui, dans cette volonté d'apparaître, de disparaître. Mais pour moi, c'est quand même très, très lié à l'époque. Je cite un exemple précis. Mon personnage, et ça, c'est des choses d'époque qui étaient tout à fait possibles, mon personnage va compter jusqu'à 17 alias différents. 17 fois, il aura 17 identités dans sa vie. Il sera à faire 17 fois des faux papiers. À tel point, d'ailleurs, qu'il est bigamme, trigamme, parce qu'il se marie sous une identité, puis sous une autre quelques années plus tard, etc. Aujourd'hui, à ma connaissance, c'est quand même extrêmement, beaucoup plus difficile de disparaître. On est suivi partout, la moindre... Et si on disparaît, à mon sens, c'est parce qu'on est mort. Mais les personnes disparues qu'on ne retrouve pas, à mon sens, sont mortes. Je ne vois pas comment on peut vraiment disparaître, aujourd'hui, de la surface de la planète. Là, on est dans une époque où on peut réinventer sa vie, pratiquement constamment, en une époque de plein emploi, même si l'emploi n'est pas précisément ce qui intéresse le plus Serge Elkoubi, qui va gagner beaucoup d'argent, à un moment donné, mais qui ne va à peu près jamais travailler dans sa vie, ou en tout cas, jamais travailler honnêtement. Mais voilà, c'est pour moi une nostalgie d'un temps que j'ai un peu connu, qui est celui de mon enfance, quand même, à Bordeaux, d'ailleurs, d'un temps où les libertés individuelles étaient plus grandes. Et d'ailleurs, je trouve, mais ça, je n'ai pas fait exprès, parce que le livre était écrit bien avant, que l'époque actuelle, en ce qu'elle charrie de prudence, nécessaire, sans doute, résonne étrangement avec cette liberté que j'évoque de ces années-là. Bordeaux est essentiel dans le livre. C'est l'une des choses qui... J'y reviendrai certainement plus tard, on verra, mais c'était quand même de dresser un tableau... Alors, pas de Bordeaux, parce que je trouve que ce serait extrêmement prétentieux, mais d'un Bordeaux, celui que j'ai connu. Par exemple, qui était un Bordeaux qui, évidemment, n'a plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, qui était un Bordeaux périphérique des quartiers, un Bordeaux qui ignorait à peu près totalement son fleuve, un Bordeaux noir, extrêmement marqué par une... des contingentements sociaux très forts, un Bordeaux de profession libérale, de moyenne et de... pas vraiment de grande bourgeoisie, mais de... Et ce Bordeaux-là est donc celui de mon enfance. Ceci dit, c'est un Bordeaux qui s'ouvre à la modernité, où il commence à y avoir, vers la fin des années 60, de grands bars dans le centre-ville, avec des néons, avec... Il y aura, non loin d'ailleurs de la Maison Moulin, tout en haut de la rue Vital-Karl, un drugstore pendant quelque temps. Ce qu'on a... Parce que beaucoup ont oublié, dont j'ai des souvenirs très très lointains, mais on m'a raconté. C'est pas, par ailleurs, le Bordeaux politisé des années 60, le Bordeaux des étudiants. Serge Elkoubi ne fait pas d'études, et parmi lui, certains en font, mais enfin, c'est pas l'essentiel de leur activité. C'est un Bordeaux de Dolce Vita, de jeunesse un peu dorée, effectivement, et qui s'intéresse plus aux petites vendeuses des magasins du centre-ville qu'aux petits livres rouges de Mao Tse-Tung. Mon imaginaire, il est cinématographique. Et c'est vrai que, de par l'époque que j'évoque, on peut penser à certains films de la Nouvelle Vague qui, en tout cas, m'ont profondément marqué. Là aussi, j'ai un peu honte de... Je me compare pas, mais pour moi, dans son goût de liberté, d'explosion de couleurs et l'époque, pour moi, le grand film référent, c'est Pierrot le fou. C'est quand même la trajectoire de... Déjà parce que Serge Elkoubi se déplace quasi exclusivement dans une Ford Mustang rouge, qui est également une des voitures qu'utilise Jean-Paul Belmondo dans son rôle dans Pierrot le fou. Donc, effectivement, de toute manière, le cinéma a colonisé mon imaginaire, même si c'est pas conscient. J'ai pas pensé, en ce moment, à Godard. En revanche, je dois quand même dire que, comme il s'agissait de mon premier roman, je suis allé vers des choses littéraires en essayant que ces choses soient très différentes au premier degré de ce que j'étais moi-même en train d'écrire. C'est-à-dire qu'on évoque beaucoup Modiano et j'ai une admiration sans borne pour Modiano à propos de ce livre, ce qui me flatte énormément, évidemment. Mais j'ai surtout pas lu du Patrick Modiano pour écrire ce livre, parce que là, je pense que c'était le piège dans lequel ne pas tomber. Non, moi, j'ai beaucoup relu, en fait, en écrivant le livre, les livres de cet écrivain de la nuit, de la mort, du désastre, qui est un écrivain capital du XXe siècle français, qui est Maurice Blanchot. J'ai beaucoup relu Blanchot pendant les jours et les semaines où j'écrivais ce livre. Alors, ça n'a, hélas, pour moi, rien à voir. Mais ça m'a donné une coloration, parce que c'est un livre qui est quand même très nocturne. C'est un livre de fuite dans la nuit jusqu'au bout. Mais ça, je laisserai le soin au lecteur de le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada